Comment augmenter votre énergie avec vos aliments ? Comment paraître plus jeune ? Comment perdre du poids, avoir ce ventre plat ? Comment rajeunir naturellement ? Je vous dis ça tout de suite, j'ai un petit secret pour vous. Tout de suite ! Je suis Jean-Marie Pouterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, tout de suite, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Pour rajeunir, pour augmenter votre longévité, il y a une chose absolument essentielle, surtout pour avoir plus d'énergie. Si vous voulez avoir du perp comme moi tous les matins, quand je fais ces vidéos, je suis rempli d'énergie. Et la solution, ce sont les aliments riches en polyphénol. Pourquoi ? Parce que ces aliments riches en polyphénol augmentent ce qu'on appelle le NAD, et le NAD est absolument essentiel. C'est ce qui est lié à la production d'énergie de vos mitochondries. Vous savez que les mitochondries, ce sont ces petites usines à l'intérieur de vos cellules qui étaient dans le temps des bactéries, dans le cours de l'évolution. Elles ont leur propre ADN, qui n'est pas le vôtre. Et donc, ces usines ont besoin de NAD et de NAD+. Je ne vais pas entrer dans le détail biochimique de tout ça. Une des façons d'augmenter le NAD, c'est bien sûr d'utiliser de la vitamine B3, qu'on appelle aussi la niacine ou le nicotinamide, alors sous forme différente. J'ai fait plein de vidéos sur la vitamine B3, je vous laisse un petit lien là-dessus. Mais en gros, comment augmenter de façon différente, prendre juste un supplément, votre niveau de NAD, qui est votre niveau d'énergie ? Une façon simple, c'est de manger des aliments riches en polyphénol. Ça me dit déjà ce que ce sont les polyphénols. Ce sont tous ces aliments qui sont très colorés. Je vous en donne une petite liste ici. Il y en a beaucoup. Mon aliment préféré riche en polyphénol, c'est la myrtille, la framboise. Moi, j'en mange tous les jours, soit une myrtille framboise en saison. N'achetez pas des choses qui ne sont pas en saison. La fraise aussi contient des polyphénols, dont aussi ce qu'on appelle la fiscétite, qui est très importante aussi pour éliminer les cellules sénescentes, les cellules qui vieillissent dans votre corps, qui créent cette inflammation qui est si détrimentale. Donc, polyphénols, les fruits avec beaucoup de couleurs, les légumes avec beaucoup de couleurs, contiennent des polyphénols. Donc, gardez ce mot en tête. Polyphénol, tout ce qui est riche en polyphénols est bon pour votre santé. Donc, quand vous choisissez vos fruits et vos légumes, privilégiez aussi les mûres, bien sûr, le cassis. Tous ces fruits qui contiennent très peu de sucre aussi sont riches en polyphénols. les poivrons, les poivrons rouges, etc. Voilà. Pensez polyphénol quand vous faites vos courses. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires. Appuyez sur les petits boutons. Namasté. 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 – Sous-titrage FR 2021